Les restes de départ. Vous trouverez ici ce qui reste du bombardier, en outre le train d'atterrissage, une partie du fuselage et un tas de débris dont une tourelle de mitrailleur qui se trouvait sur l'avion afin de protéger des avions de chasse ennemis. Le bombardier libérateur en bref. Le libérateur qui s'est écrasé sur la montagne noire a été acheté en septembre 1943 de la United States Army Air Force et de portée de numéro de série 41-24-23-6. Sur le vestige de la United States Army Air Force, l'étoile américaine est encore visible sur une des ailes du libérateur. L'appareil était immatriculé 3701H avec le H pour ARRI. Il faisait partie d'un groupe d'achat de quatre Consolidator libérateur anti-suméret B-24DS. Les quatre appareils au moment de leur usage dans le U.S. State Army Air Force ont servi à l'attaque des U-Boots allemands et devaient être utilisés au même genre d'opération par l'inviation royale du Canada. Si on parlait à cause de leur mauvais état, on a dû plutôt les employer pour l'entraînement et le transport général. Le 10ème escadron BR. L'escadron attaché au pilotage du premier débarateur canaisien est le 10BR Bomber Reconnaissance. Ainsi, on lui assigne officiellement ce nom 39 et le portait celui de 3 Bomber Squadron. Durant ces huit années d'existence, l'escadron pilotait successivement dans les Westland-Webties des deux glaces d'Ikbis, enfin à partir d'avril 1943 des Liberators. Au cours de son histoire, le 10BR a attaqué 22 U-Boots et en a coupé 3. L'escadron a été démantelé à Torbée, Terre-Neuve de 15 au 45. Le Consolidated B-24D Liberator, en virgule 110 pieds, 33,53 mètres. Longueur 66 pieds, 4 pouces, 20,24 mètres. Hauteur 17 pieds, 11 pouces, 5,45 mètres. Poids maximal 60 000 livres, 27 215,54 kg. Propulsion 4 moteurs Pratt & Whitney R-183043. Armement 11 mitrailleuses de calibre .50, vitesse maximale 303 000 à l'heure, 487,58 km heure. Plafond 32 000 pieds, 9 754 mètres. Autonomie 22 850 mètres, 457,63 km. Équipage 10 Afin de respecter la mémoire de ceux qui ont péri dans l'écrasement du Liberator Airy et de conserver, abonne-toi les lieux. Nous vous prions de ne pas toucher aux pièces d'avion et de rester sur les sentiers aménagés à cet effet.